Aujourd'hui, comment faire un souper One Pot Pasta en 11 minutes? Alors c'est une recette qui a fait fureur sur le web que Martha Stewart a partagée et on voulait tester si effectivement c'était si rapide que 11 minutes parce qu'on aime ça un repas rapide et aussi consistant. Bien moi j'adore les pâtes à la base, donc on dit que ça prend vraiment la cuisson 11 minutes. Alors on commence avec les spaghettis ou les linguinis à votre goût. Nous c'est les spaghettis. Que vous mettez directement dans la poêle, le chedron. Ce qui est intéressant et particulier, c'est qu'on met tous les ingrédients. Tu sais normalement on fait cuire les pâtes, après on fait la sauce à côté, puis là c'est long, là on fait tout en même temps. Donc les spaghettis, ensuite un oignon finement en fine tranche. Maintenant on a les tomates cerises coupées en deux. Quatre gousses d'ail tranchées finement. On met maintenant du poivre. Et du sel au bout. On assaisonne. Oui bien il faut que ça goûte. Tu sais dans la saison des chefs ils disent tout le temps, ça manque d'assaisonnement. Ouh! Pas que ça... Ouh! Ça c'est trop d'assaisonnement. Ça c'est des flocons de piment. Si tu mets tout ça, pour vrai on meurt. Non non écoute, c'est une pincée qu'il faut mettre là. Je m'excuse là. En dessous de ça ici, on a de l'eau. On a quatre tasses et demie d'eau. C'était-tu fort? J'ai des piments qui me rendent grand goût. C'est dur! Hé mais marre pas en direct s'il te plaît. Marceau ne serait pas fière. C'est bon. Ok, donc on te dit quatre tasses et demie d'eau. Et voilà. Hé, il me semble que c'est beaucoup. Je crois que tout à l'heure. Quatre tasses et demie dix quatre tasses et demie. J'ai peur. Je ne veux pas gâcher notre recette. Maintenant on met du basilic. C'est quand même un bon bouquet de basilic. Et on le met dans des petits... Des très jolis en tout cas. Mais oui, c'est beau. Mais est-ce que ce sera bon? Ah, ça ne peut pas être bon. C'est la recette à Marthe, c'est tout à l'heure. Et on va mettre ça sur le four. En onze minutes, on le teste avec lui. Oui, c'est supposé prendre deux minutes avant de bouillir. Ok. Neuf minutes à cuire. Ça sent très bon. Et on a hâte vraiment d'y goûter. Après onze minutes de cuisson, on met du parmesan. Quelques morceaux de feuilles de basilic. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et la touche finale avec de l'huile d'olive. C'est toujours moi qui fais les affaires risquées. Pour faire comme les Italiens. Oui, ok. Pour qu'on vire. C'est dur d'avoir l'arché quand on a un spaghetti. Ah oui. Oh non. C'est vraiment bon. J'adore ça parce que ça s'est fait super rapidement. Ça a du goût. Moi, tu vois. Toi, t'avais peur. J'avais peur que ça n'ait pas de goût. Je me disais qu'il y avait beaucoup d'eau. On dirait que j'avais des doutes. Sincèrement. Mais les goûts se sont tous mêlés. Les pâtes se sont comme gorgées de tout ce goût-là. C'est très, très bon. C'est sûr que je refais ça. Ah oui. C'est tellement simple à faire pour la famille. Un petit souffle de semaine, là. Vite fait, bien fait. Mais délicie. Wow. Sous-titrage Société Radio-Canada